Joshua, si tu veux bien afficher le premier texte, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des enfants ou des grands qui veulent bien lire le texte? Il y a Jonas qui lève la main, c'est dans Genèse, donc Genèse 2, 4 à 16. C'est un texte un peu long, on peut peut-être le découper en deux, trois personnes. Donc il y a Jonas et puis après Naoum et d'accord, donc on découpe en deux du coup. Il y a Jonas qui fait, il y a Isabelle aussi, ok. Donc Jonas tu peux commencer de 4 à vers 8 à peu près je pense et Naoum de 9 à 12 et puis Isabelle qui finira. Voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés un jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. S'il n'y avait pas encore aucun arbuste, arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore. Car le Seigneur Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fait pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture. Ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance, ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est fiston, c'est celui qui contourne tout le pays de Avila où l'on trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, là se trouvent aussi le pédélium et la pierre d'Onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon, c'est celui qui contourne tout le pays de Kaus. Le nom du troisième fleuve est le tigre, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Merci. Deuxième lecture du coup dans deux Thessaloniciens. Trois, un à quinze. C'est un peu long aussi. Donc je pense qu'on va diviser en deux lecteurs. Donc ceux qui n'ont pas encore lu, il y a Niaque et puis une autre personne aussi, peut-être un adulte. Françoise. Donc Niaque, tu lis un à huit et puis Françoise lit un neuf à quinze. Ah, il y a Joshua aussi, d'accord. Donc un à cinq, un à cinq alors, et puis de cinq à huit à neuf et le reste, voilà. Un à cinq, cinq à dix et le reste pour Françoise. Vas-y. Enfin, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée, comme cela s'est passé parmi vous. Priez aussi Dieu de nous délivrer des personnes qui sont mauvaises et méchantes, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et il vous gardera du mauvais. Et le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes convaincus que vous faites, que vous continuerez à faire ce que vous vous recommandons. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. Frères et sœurs, nous vous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous à l'écart de tous les frères et sœurs qui n'assument pas leurs responsabilités et qui ne se conforment pas à l'enseignement que nous leur avons transmis. Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous avons pleinement assumé nos responsabilités lorsque nous étions parmi vous. Nous avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement, au contraire, acceptant les plaines et les fatigues que nous avons travaillées jour et nuit pour n'être à la charge d'aucune de vous. Nous l'avons fait, nous pas parce que nous aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu être un modèle à imiter. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous n'assument pas leurs responsabilités, sans rien faire, sinon se mêler des affaires des autres. A ces personnes-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elles travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Et vous, frères et sœurs, ne vous laissez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous donnons dans cette lettre, notez-le et n'ayez aucun contact avec lui, afin qu'il en ait honte. Cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère, comme une sœur. Voilà, et le dernier texte, je pense que je vais laisser à Arnaud de lire le dernier texte, je pense. Merci pour vos lectures à chacun, chacune. Alors, évangile selon Jean au 9e chapitre. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus lui demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui est-ce qui a péché ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents ? » Et Jésus répond à ses disciples « Ce n'est ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. » « Pendant le jour, dit Jésus, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra plus travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après que Jésus a dit cela, il crache par terre et avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, il dit à l'aveugle « Va te laver dans l'eau à Siloé. » Le nom Siloé veut dire « envoyer ». L'aveugle y est envoyé, il y va, il se lave et quand il revient, il voit clair. Parole du Seigneur, Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces textes que tu nous offres. parmi la multitude de tous les textes, tous les péricopes, tous les passages de la Bible qui viennent nous nourrir, qui viennent nourrir à la fois notre foi, mais aussi notre existence tout entière. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. À travers la lecture biblique et à travers ce que nous partageons ensemble en communauté. Viens par ton esprit, viens répondre à notre besoin. Amen. Aujourd'hui, faites du travail. Tout à l'heure, pendant le temps de méditation, de prière, juste avant le culte, je me permets Samuel, je te dénonce, tu sais que vous avez l'habitude que je te dénonce comme ça. Pendant le temps de prière, Samuel dit, voilà Seigneur, je ne suis pas sûr que ce soit très chrétien comme fête, la fête du travail, et en même temps, là on se retrouve que c'est un 1er mai. Alors il y a beaucoup de gens autour de nous, ces dernières semaines, qui disaient, oh là là, qu'est-ce que c'est dommage d'avoir un 1er mai un dimanche, un jour de congé en moins, pas de bol, et le 8 mai la semaine prochaine. Même chose, rebelote, on perd deux jours de congé, ah mince. C'est vraiment pas de bol, et je comprends cette mentalité-là. Et parce qu'on a envie de pouvoir se reposer, de pouvoir avoir du temps en famille, de pouvoir nous distraire, avoir plein d'occupations dans ce monde qui ne soit pas l'occupation dans notre lieu de travail. Parce que le lieu de travail, il faut bien se l'avouer, est souvent vu comme un fardeau, comme un endroit où ce n'est pas évident, où il y a des difficultés relationnelles avec nos voisins, je vais dire nos voisins, avec nos collègues. Ça devient des voisins tellement on passe d'heures au travail. Et même à travers les visioconférences, on est quand même en relation, et des fois en tension avec eux. Et puis ça peut être des tensions aussi avec les clients, qui nous demandent des choses que vraiment on ne peut pas répondre concrètement. Ce n'est pas possible. Ou alors avec notre N plus 1 ou notre N plus 2, bref avec notre hiérarchie qui nous demande de travailler toujours plus, d'être toujours plus efficace, d'être toujours plus productif. Et on se dit non, pourvu qu'on puisse cette année avoir un 1er mai et un 8 mai qui ne tombe pas un week-end et qu'on puisse ainsi avoir quelques jours de congés supplémentaires. Vous le savez certainement, je reviens sur cette histoire de fête du travail, vous le savez certainement, en effet, comme le disait Samuel dans sa prière, ce n'est pas du tout une fête chrétienne. C'est une fête qui date de la fin du 19e siècle. C'était les syndicats américains, les syndicalistes américains qui créaient un mouvement pour essayer de réduire le nombre d'heures de travail par jour. Leur combat à la fin du 19e siècle aux Américains, aux syndicats américains, c'était de réussir à avoir un temps de travail de 8 heures par jour. Et puis, ce combat, ça s'est passé le 1er mai, c'était assez basique. En fait, c'est parce que l'année comptable aux États-Unis commençait le 1er mai. Et donc, pour commencer l'année, ils disaient, hop, on y va, on se lève dans la rue, on va manifester, etc. Et puis, évidemment, ça s'est répandu parmi tous les travailleurs dans le monde entier, notamment en France. Et vous avez certainement aussi entendu parler du fait que le régime de Vichy, le régime de Pétain, en France, eh bien, il a remis en avant cette fête des travailleurs, en l'appelant non plus la fête des travailleurs, mais la fête du travail. Donc, en effet, on est bien d'accord, il n'y a rien de chrétien. Pourtant, je pense que c'est une occasion, justement, de parler du travail. Le fait qu'on soit un dimanche, qu'on soit ici, dans le temple, à lire la Bible, et qu'on soit un 1er mai fête du travail. Alors, du coup, j'ai pris la Bible, et Ouela m'a encore demandé cette semaine, c'est quoi les textes bibliques ? Je lui avais dit, dimanche dernier, je lui avais dit, ça va être sur le travail. Elle me dit, mais c'est quoi les textes bibliques ? On a besoin de des textes bibliques pour choisir les champs. J'ai dit, écoute, je ne sais pas, je choisis, c'est difficile, etc. Parce qu'en fait, dans toute la Bible, on parle quand même beaucoup, 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 beaucoup de travail. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai pris quand même un texte dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible. Parce que dans le deuxième récit de la création, c'est intéressant, on nous dit qu'il y a la création qui est faite par Dieu, mais que pourtant, il n'y a pas encore d'humains pour cultiver la création. Et donc, on voit bien que le projet de Dieu de mettre un humain dans l'Éden, dans le jardin paradisiaque, ça va être avec un objectif précis, qui est un objectif de travail, un objectif de prendre soin de la création. L'humain, il n'est pas créé juste pour être oisif, pour mettre un hamac entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et hop, il est tranquille avec un livre dans les mains. Ah bon ? Ah, dommage ! Ou avec, Marie-Christine, avec un tableau dans lequel on peut peindre un petit peu. Tu vois, je saisis la perche que tu me tends. Et dès le début de la création, Dieu imagine le travail pour l'humain. Ou plutôt, je vais dire, il imagine l'humain pour le travail, pour la création. Il imagine de concevoir l'humain pour accomplir une œuvre. Ça, je pense que c'est un essentiel pour nous aujourd'hui. Alors qu'on voit justement le travail comme une peine, comme un fardeau, qu'on court derrière nos jours de congés, nos jours de RTT, nos jours de vacances, qu'on essaye de poser deux jours par-ci, deux jours par-là et d'essayer de faire un pont, etc. de saisir toutes les occasions pour chômer. Dieu a pensé l'humain, a pensé Adam pour accomplir une belle œuvre de prendre soin de la création. Et là, déjà, on voit le fait que la création, elle ne vit pas pour elle-même. Les arbres, les animaux ne vivent pas juste pour eux-mêmes. L'humain ne vit pas même chose juste pour lui-même. Mais il y a une relation d'interdépendance. Parce que si l'humain, il est appelé à travailler pour cultiver la création, pour prendre soin de la création, c'est aussi parce que vous avez peut-être été choqué, d'ailleurs, comment j'ai coupé quand Isabelle, tu as lu, Dieu dit tu peux manger de tous les arbres, des fruits de tous les arbres qui sont là. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre le verset suivant qui dit mets le fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, etc. Ça, c'est le verset d'après. C'est intéressant, le verset termine, le verset 16, en disant tu peux prendre tous les fruits de tous les arbres. Mais évidemment, il faut avoir pris soin des arbres pour qu'ils puissent produire de bons fruits. Il faut les avoir nettoyés, ces arbres. Il faut avoir regardé s'il n'y avait pas des vers, s'il n'y avait pas des, je ne sais pas, quelques maladies que ce soit. Et vous voyez donc bien là la relation d'interdépendance entre la création toute entière et l'humain. Et l'humain n'est pas opposé au reste de la création. Et la création n'est pas opposée à l'humanité. Prendre soin l'un de l'autre. Ce n'est pas Michael qui va me dire le contraire. Lui qui essaye justement de prendre soin de la création, notamment Michael. je te balance avec ces répercafés pour éviter qu'on jette n'importe comment tous nos détritures et qu'on rachète et qu'on rejette et qu'on rachète et qu'on rejette. Et ce n'est pas ceux qui sont investis aussi, je regarde vers Germaine, dans le nouveau projet des composteurs partagés qu'on vient de recevoir il y a une semaine. On n'a pas encore vraiment mis en route pour l'instant. Il y a quelques déchets de la famille Lépine-Lassagne qui ont atterri dans le composteur partagé. Mais pour l'instant, on n'a pas encore tout mis en route. On va revenir vers vous. Mais évidemment, prendre soin de la création pour aussi permettre à ce que la création prenne soin de nous. Le deuxième texte qu'on a entendu, c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Thessalonique. Et Paul, c'est toujours un radical, Paul. Paul, il n'y va pas par quatre chemins que celui qui ne veut pas travailler qui ne mange pas non plus. Ça, ça fait mal, ça. Il se trouve qu'à Thessalonique, et globalement dans l'Empire romain à l'époque de Jésus puis de Paul, eh bien, il était de bon ton pour les citoyens romains, pour ceux qui étaient des propriétaires, pour ceux qui étaient un tout petit peu aisés. Il était de bon ton d'avoir des esclaves et du coup de ne pas faire soi-même le travail mais de laisser les autres faire. Et vous avez certainement vu si vous lisez Astérix ou si vous avez vu des péplômes, etc., vous avez certainement vu ces grandes orgies, ces grands fastes-là où c'est vraiment la... C'est pour ça que je parle d'orgie, c'est la Bérésina, c'est du grand n'importe quoi. Et on sent que ces grands propriétaires, ces grands citoyens riches romains et autour, eh bien, ils profitent pour ne rien faire, pour l'oisiveté. Ils profitent d'avoir des esclaves, d'avoir un capital pour se la couler douce. Et Paul, il attaque directement les chrétiens qui auraient tendance à prendre pour modèle ces citoyens oisifs en leur disant attention parce que bien sûr qu'on les voit et bien sûr qu'on aurait envie de faire comme eux. On aurait envie d'être dans un hamac toute la journée. On aurait envie d'être allongé comme ça et de festoyer et de s'enivrer. On aurait envie, on aurait envie, on aurait envie. Mais attention à vous, attention à vous, ce n'est pas l'enseignement que vous avez reçu, que nous avons reçu, que nous vous avons transmis de la part du Seigneur. Attention au modèle que vous prenez dans votre existence. C'est ça que Paul, il essaye de dire aux chrétiens de Thessalonique. Et je pense que ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Quels sont les modèles que j'ai devant les yeux pour pouvoir ensuite œuvrer dans ce monde ? Combien de fois je me souviens à des... Alors, à ce camp d'enfants, on n'a pas eu beaucoup de footballeurs, mais combien de fois je me souviens dans mon travail d'animateur jeunesse, et bien des enfants, notamment des garçons, me disaient moi je rêve d'être footballeur parce que ce n'est pas un gros travail, je vais m'en mettre plein les poches et je pourrais vite arrêter. Alors déjà, un, il ne s'était pas rendu compte du travail réel du footballeur, mais surtout ce qui était fou, c'était la finalité, se dire je vais m'en mettre plein les poches et comme ça je vais vite pouvoir arrêter. Le seul objectif dans ma vie, c'est d'en avoir plein les poches, peut-être d'être un peu connu aussi d'ailleurs, d'en avoir plein les poches et comme ça d'être oisif. C'est des modèles que la société nous présente en gommant tout le travail qui est réellement accompli d'ailleurs. Je parle pour les footballeurs, on pourrait le voir pour toutes les grandes stars qu'on voit à la télé, là en ce moment il y a le procès avec Johnny Depp, donc on parle beaucoup de Johnny Depp, mais toutes ces stars comme ça qui sont mises comme des influenceurs pour nous et où on se dit eh ben elles ont des belles villas ah si j'avais une belle villa si j'avais un grand jacuzzi waouh mais Paul nous dit l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur n'est pas d'être des chrétiennes et des chrétiens oisifs. Non, nous sommes appelés parce que dès le commencement du monde Dieu a créé l'humain pour oeuvrer dans le monde nous sommes appelés à travailler et à ne pas être oisifs. Alors vous allez me dire ouais mais Arnaud dans les dix commandements il est aussi dit et c'est un vrai commandement je t'avoue Andrière que je pensais que tu allais nous le dire dans le rappel de la loi je me suis dit je ne vais pas le dire dans les textes bibliques comme ça je te laisse et en fait tu nous as laissé la possibilité maintenant d'en parler donc merci merci Andréa dans les dix commandements il nous a dit tu respecteras le jour du sabbat le jour du repos alors ok qu'est-ce que tu veux nous dire Arnaud avec le fait qu'il faut travailler 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 en fait le jour du repos dont parlent les dix commandements exode 20 ou de Théronome 5 et qui fait référence notamment à la création le fait que au bout de six jours Dieu prend du temps de repos c'est vraiment la question de savoir se reposer se poser sur qui et pour nous c'est se poser on croit sur le Seigneur c'est pour éviter le fait de ne compter que de ne se reposer que sur nous-mêmes et sur nos propres forces là vous avez peut-être vu en venant au temple plein de gens qui profitent du 1er mai pour vendre du muguet et donc du coup ils ont travaillé de lundi jusqu'à hier ou vendredi et encore ils travaillent ils profitent encore là ouais super une occasion supplémentaire qui m'est offerte de pouvoir mettre un étal dans la rue et de pouvoir vendre des bouquets et pouvoir faire encore un peu plus pour gagner un peu plus d'argent et je ne veux pas leur jeter la pierre je les comprends et moi-même je l'ai fait quand j'étais adolescent quand j'étais enfant je me souviens que j'allais prendre du muguet en forêt pour aller le vendre et on faisait des petits pots etc et j'étais content de me faire quelques sous comme ça mais vous voyez la difficulté c'est que on risque de ne compter que sur nous-mêmes pour subvenir à nos besoins et Dieu il nous a dit et bien je vais vous obliger à vous reposer à ne pas compter sur vous une journée par semaine pour que vous puissiez vous reposer sur moi exactement comme dans le moment de la traversée des hébreux dans le désert il leur a dit et bien le jour du sabbat et bien vous n'aurez pas la manne elle sera arrivée la veille en double vous serez obligés de compter sur moi si Dieu nous demande de prendre du temps pour nous reposer sur lui un jour par semaine c'est pour mieux travailler les six autres jours pour mieux oeuvrer pour l'avancement de son royaume et donc on arrive sur le dernier texte Jésus Jésus qui voit cet homme aveugle de naissance cette discussion pourquoi il n'y a qu'un homme qui se retrouve avec un tel handicap on en a plein des questions comme ça aujourd'hui pourquoi un tel il est né comme si comme ça pourquoi est-ce qu'il a telle maladie psy par exemple pourquoi il a il y a plein 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 vous pensez vous-même à des situations il y a plein de situations où on se dit mais pourquoi est-ce que Dieu permet ça et Jésus c'est intéressant parce qu'on retient souvent le ah ce qui compte c'est pour la gloire de Dieu pour voir que Dieu va manifester un miracle à travers cet enfant ou cet adulte d'ailleurs qui est avec un handicap visuel mais il ne dit pas que ça Jésus Jésus il dit je vais travailler moi-même là je vais me mettre à l'ouvrage moi-même et l'ouvrage c'est quoi et bien c'est de prendre sa salive de cracher par terre de faire de la boue de mettre sur l'oeil et sur les yeux de l'aveugle et de lui donner une parole c'est juste ça le travail de Jésus à ce moment là vous savez certainement que Jésus il était charpentier comme Joseph là c'est un autre travail qu'il accomplit il crache par terre il fait de la boue il met la boue sur les yeux et il donne une parole va te laver comme si on pouvait avoir plusieurs types de travail celui de charpentier qui est nécessaire et qui est utile pour ceux que Jésus côtoie comme celui de guérisseur on dit thomaturge là que Jésus est en train d'offrir comme celui de messager que Jésus est aussi en train de donner puisqu'il donne un message donne une parole les différents travaux de Jésus ne s'opposent pas mais Jésus accomplit vraiment son travail il le fait en sachant dit-il qu'il fête encore jour et que c'est quand il fait jour qu'il faut accomplir son travail alors là on peut lire évidemment cette parole en pensant à d'autres textes de la Bible qui annoncent que le jour du Seigneur le jour du grand jugement du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit ça c'est dans la première lettre de Paul au Thessaloniciens le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit ça veut dire que tant qu'on n'arrive pas encore au jour du Seigneur au jour du jugement à la fin de la création visible et bien il fait encore jour il fait encore jour et donc on est appelé à se mettre vraiment à l'ouvrage pendant ce temps là à ne pas perdre de temps qu'est-ce qu'on va retenir de nous est-ce qu'on va retenir de nous Niko toi et moi on a une switch est-ce qu'on va retenir de nous dans 20 ans le nombre d'heures qu'on a passé toi et moi sur la switch où est-ce qu'on va retenir de nous les attentions qu'on aura eues auprès du plus grand nombre et par exemple là une attention Niko que tu as eue avec Joshua et bien c'est de faire la projection là vous faites un travail les gars et merci vraiment parce que c'est un travail qui est discret vous êtes à l'entrée du temple si je ne vous avais pas mis en avant il y aurait plein de gens qui n'auraient même pas su qui était derrière l'ordinateur à la projection et pourtant c'est un travail indispensable pour nous dans le temple mais aussi pour les frères et les sœurs qui sont connectés avec nous quels sont les travaux auxquels le Seigneur vous appelle il vous a conçu pour pouvoir bénir les créatures merveilleuses qui sont autour de vous des humains mais pas que des humains il vous a conçu non pas seulement pour vous bénir vous-même avoir de la joie pour vous-même même si c'est bien d'avoir du plaisir pour soi-même mais pour répandre le royaume pour annoncer à tous que Dieu intervient encore dans ce monde que notre Dieu est un Dieu qui sauve un Dieu qui guérit un Dieu qui prend soin de chacune et de chacun et Dieu il a besoin de vous il a besoin de vos bouches pour témoigner et je rends grâce à tous les témoignages qui ont été donnés et juste je ne sais pas si Jonas était encore là ou pas il est parti un petit peu mais tu as commencé en disant je ne sais pas si mon témoignage c'est bien ou pas c'est un peu nul etc non il n'y a pas de témoignage nul Jonas tu entends il n'y a pas de témoignage nul quand on voit la main du Seigneur agissante dans notre vie que ce soit pour une douche froide qui est devenue chaude que ce soit pour le fait d'aller voir sa grand-mère que ce soit pour des guérisons Patrick c'est magnifique comment tu es en train d'évoluer physiquement au niveau de ton visage et on bénit le Seigneur de ce que tu nous voilà de ce que tu nous témoignes quand on dit ben voilà je suis allé je suis allé dans ma maison de vacances quand on dit j'ai trouvé une famille aucun de nos témoignages quels qu'ils soient parce qu'on voit la main du Seigneur agissante aucun témoignage n'est nul toutes les occasions de rendre grâce à Dieu et de dire Dieu était vraiment là peuvent être pertinentes à la fois pour nous dans notre relation à Dieu mais peuvent être pertinentes pour les autres et c'est comme ça que tu nous l'as présenté Andréa en nous disant je vous donne un temps d'action de grâce parce que ça peut vous encourager mutuellement les uns les autres je vous partage juste parce que vous n'êtes pas connectés ici dans le temple sur Facebook mais que moi je l'étais tout à l'heure avec mon téléphone et notre sœur Nicole qui prie avec nous tous les mardis elle mettait là sur le Facebook Nicole je me permets elle nous mettait depuis plusieurs mardis on prie pour ma voisine Robert Nicole elle habite pas ici dans le Mantois elle habite assez loin mais elle est fidèle au groupe de prière du mardi elle est fidèle à chacun de nos cultes du jeudi ou du dimanche et elle dit j'ai prié pour ma voisine et on prie avec le groupe pour ma voisine Robert et en particulier sur le fait qu'elle a un langage assez fleuri et elle dit et bien maintenant depuis quelques jours là et bien son langage elle essaye de faire attention et même quand elle dit un mot grossier et bien elle se reprend d'elle-même et donc là Nicole nous dit moi je vois la conséquence de notre prière de notre fidélité à la prière et bien je pense que ça la prière aussi c'est un travail un travail des chrétiennes et des chrétiens sœurs et frères il l'a dit tout à l'heure Andréa au moment de la volonté de Dieu priez 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 ne laissez pas tomber la prière même si vous ne voyez pas tout de suite les résultats les fruits de votre prière persévérer dans la prière c'est l'un des plus beaux travails que le Seigneur nous donne mais en même temps ne faites pas que de prier aura et labora priez mais aussi œuvrez avec vos mains parce que le monde en a besoin le monde n'a pas besoin de chrétiennes et de chrétiens qui sont juste dans la mystique qui sont dans la prière uniquement il y en a un petit peu quelques-uns qui ont un appel très particulier mais le monde a besoin que vous soyez à l'ouvrage et dans tous les domaines dans tous les domaines on n'a pas besoin d'avoir des chrétiens qui sont que à des postes à responsabilité ou à des postes les plus bas dans la société tels que la société les conçoit on n'a pas besoin d'avoir des chrétiens qui ne sont absolument pas investis dans la politique on a besoin aussi de chrétiennes et de chrétiens qui sont investis dans la politique on a besoin de chrétiennes et de chrétiens qui manifestent l'amour de Dieu en Jésus-Christ partout parce que c'est ainsi et ainsi seulement que le royaume de Dieu continue d'avancer et je vous propose que nous prenions un temps justement pour nous questionner cherchons cherchons d'abord le royaume de Dieu faisons-en intervenir Amen